Allah nous envoie des signes, des signes parfois plus clairs et d'autres beaucoup plus menaçants les uns que les autres. Il nous envoie des signes qui nous font comprendre indirectement lorsque quelque chose est bien et lorsque quelque chose est extrêmement malsain. C'est pourquoi nous, musulmans, nous devons être alertés et prudents sur chaque signe qu'ils pourraient nous envoyer. Parmi ces signes, Allah nous envoie de magnifiques exemples, de personnes qui ont bien agi. Et ce sont ces personnes-là que nous devons imiter, afin que de la meilleure manière nous puissions terminer. De la même manière qu'Allah nous montre ceux qui ont les meilleures fins, il nous montre aussi ceux qui ont les pires destins. A nous encore une fois de faire attention aux avertissements d'Allah, car celui qui les néglige un jour ou l'autre le regrettera. On nous rapporte une histoire terrifiante et qui doit absolument nous faire réfléchir. Abu Abdallah Mohammed ibn Ahmad al-Kursi nous rapporte qu'un jour, à Istanbul, un gouverneur est mort, donc forcément il fallait l'enterrer. Ils ont donc creusé une tombe et au moment de faire rentrer le corps dans la tombe, ils virent un énorme serpent noir à l'endroit où ils avaient creusé. Horrifiés par ce qu'ils venaient de voir, il fallait forcément ne pas l'enterrer dans cette tombe. Ils ont alors creusé une autre tombe. Quand ils étaient sur le point de faire descendre le corps à l'intérieur, le même serpent était là, comme s'ils étaient au même endroit depuis le début. Ils ont alors creusé une troisième tombe et encore une fois, au moment de l'enterrer, l'énorme serpent noir attendait à l'intérieur. Que pouvait-il donc faire devant cette étrange situation ? Ils ont recommencé encore et encore à creuser des tombes et à trouver à chaque fois ce même serpent. Et ce jour-là, ils n'ont pas creusé dix ou quinze trous, mais bien trente tombes à cause de cette même situation. Ils ont donc pensé à aller voir des savants, leur demandant quoi faire de cette situation. Et les savants n'ont pas eu d'autre réponse que de leur dire de l'enterrer à l'intérieur et de laisser le reste à Allah. Pour cette histoire, nous pouvons tirer deux choses. Premièrement, lorsque nous avons fait du mal, la punition d'Allah nous rattrapera et ce, quoi qu'il arrive, et cela même si on cherche à s'enfuir. Car c'est Allah qui a tout créé et absolument personne ne peut lui échapper. Alors préparons notre mort de la meilleure des façons, pour être le plus éloigné de sa colère et de sa punition. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que nous rencontrerons Allah et qu'il nous rappellera ce qu'on faisait sur terre. Et la fin que nous aurons peut nous indiquer d'une façon très précise les choses qui nous attendent dans la vie suivante. Nous savons qu'Allah est le tout miséricordieux, mais c'est aussi le dur en châtiment. Nous finirons sur ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim sur une conversation entre Allah et un des habitants de l'enfer, dont le châtiment est le plus léger. Allah lui dira, si tu possédais tout ce qu'il y a sur la terre, le donnerais-tu pour te racheter ? Il répondra oui. Allah lui répondra, je t'ai pourtant demandé quelque chose de moindre lorsque tu étais dans les reins d'Adam. Je t'ai demandé de ne rien m'associer, mais tu t'es entêté dans le polythéisme. Les commandements et les ordres d'Allah ne sont pas des choses impossibles. Au contraire, Allah veut pour nous la facilité, sans que cela ne tombe non plus dans le laxisme. Alors faisons les bons efforts au bon moment pour être parmi les bienheureux au jour du jugement. Merci. 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 Merci.